En Espagne, le scrutin catalan a viré à l'émeute hier. Disons que bon, je comprends pas toute cette violence. Christian Constantin, vous avez suivi ce qui s'est passé en Espagne hier ? Bien sûr, tu sais quand le Valais fera son référendum pour son indépendance de la Suisse, faut pas qu'on fasse comme ça. Au loq, tout un pan de montagne s'est effondré. T'as vu ça Marbeza ? Au loq, le loq c'est tellement triste que même les montagnes se cassent. Et le joueur Gérard Piquet a éclaté en sanglots dimanche après le match à huis clos entre le FC Barcelone et la Spalmas. Disons que bon, c'est normal, tu sais, Donatella, quand t'as pas l'habitude de jouer dans un stade vide, ça peut faire un choc, ils auraient dû se faire coacher par Alain Joseph. Robert Kramer, que pensez-vous de ce prix Nobel ? Écoutez, moi, ce que j'en ai entendu, c'est que c'est une histoire avec de l'eau, du coup ça ne m'intéresse pas. Ce sont les jeunes socialistes, il faut les comprendre. Ils ont encore pas vraiment commencé à travailler. Déjà que nous, les vieux socialistes, on n'a pas vraiment commencé. Ils voudraient la semaine de 25 heures. Ouais, 25 heures, ouais, mais on peut pas tous être fonctionnaires non plus. Bonjour monsieur Stoffer, que pensez-vous de la saga des géants ? Il y en a marre. En tant que président du mouvement Genève, on marche. Il y en a marre. Non seulement ces géants craignent des perturbations dans le trafic qui n'est déjà pas simple à Genève à cause des partis de gauche qui ne font rien pour désengorger la ville. Mais en plus, dans ces géants, il n'y en a pas un qui soit à mon effigie. Il y en a marre. Et l'ancienne politicienne genevoise qui a plumé une vieille dame dont elle était la curatrice a été condamnée à Genève. Alors ça, moi je trouve ça scandaleux. Ça vous choque, monsieur Sarkozy ? Évidemment, franchement, profiter de la faiblesse d'une vieille dame riche pour lui soutirer de l'argent, moi je trouve ça dégueulasse. Oui, mais enfin monsieur Sarkozy, vous n'avez pas fait quelque chose, disons, dans le même genre avec madame Bettencourt ? C'est totalement différent. Mais pourquoi ? Parce que moi, je le valais bien. Je vois Mirette Zaki. Bonjour Mirette, vous avez aimé cette saga des géants ? Oui, tout à fait, c'est génial. Et surtout, ça va faire venir du monde à Genève. D'ailleurs, à un moment dans le cortège, j'ai vu un géant qui poussait une poussette. Oui, c'était le grand-père. Non, c'était Christophe Darbelet qui était en famille. Rude Dreyfus, vous vous lancez dans la voyance maintenant ? Oui, si vous voulez, je suis très doué. Je peux tout prédire. Par exemple, j'avais prédit, il y a un mois, tenez-vous bien, il y a un mois, j'avais prémis que les primes d'assurance maladie allaient augmenter. C'est incroyable. Je suis incroyable. Vous pouvez donc lire dans la vie, c'est sûr. Oui, attendez, attendez, je vois que Donald Trump va dire une grosse connerie lors de son prochain discours. Je vois que les réservations pour Las Vegas vont chuter durant une semaine. Je vois qu'il y aura du monde à la foire du Valais. Je vois que sur la une, au niveau de l'échangeur des servités, ça va bouchonner. Les cantons en romans ne sont pas vraiment contents. Non, ces romans, ils ne sont jamais cantons. Ils veulent quoi ? Qu'il y a un train qui desserve ça à chaque maison ? Non, mais plus on en fait, plus ils râlent. C'est simple, les romans, on dirait des Français. Oui, oui, mais c'était génial, c'est génial cette année, le clou du spectacle. Mais tenez-vous bien, Donatella, le clou du spectacle, c'est des chèvres. Des chèvres ? Oui, mais c'est joli, joli. Et ça consiste en quoi ce numéro avec des chèvres ? Eh bien, elles tournent en rond à droite, et puis après elles tournent en rond à gauche, elles s'arrêtent, puis elles repartent dans l'autre sens. Mais c'est joli, mais joli. Mais c'est un peu comme pour les chevaux, quoi. Non, mais rien à voir, les chevaux, ils tournent en rond à gauche, puis à droite, ils s'arrêtent au milieu et ils partent dans l'autre sens. C'est complètement différent, Renatella ! Donatella, oui. C'est pareil. Oui, c'est ça, oui. Mais c'est pas ce que faisaient les éléphants avant ? Mais non, mais vous n'y connaissez vraiment rien au cirque, à ma propre fille. Nous, les éléphants, ils tournaient à droite et à gauche, et ils s'arrêtaient au milieu. Et après, les chèvres, ils font tourner en rond des moutons ? Ah non, pour dresser les moutons, ça c'est pas CNI, c'est Helvetia, Concordia et groupe mutuel qui font toutes les années leur cirque ! Tous les jours, à 7h50 sur LFM, retrouvez l'info trafiquée de Yann Lambiel. LFM